Chers compatriotes, Le dialogue national organisé à Madingo est assimilable à un festival de batraciens orchestré par le tyran des bords de la Lima. Mesdames et messieurs les opposants, Ceux qui aspirent à gouverner la République doivent se montrer irréprochables. Je déplore la schizophrénie alimentaire symptomatique de la plupart des opposants comme on l'est. C'est le devoir de tous, de tous se référer aux leçons de l'histoire. Les ignorés seraient une coupable imprudence, d'autant plus que cette même histoire semble inlassablement tirer parti de l'amnésie des hommes. Collaborer avec un système injuste, c'est se rendre coupable de ces agissements. C'est une honte pour la République. Je vous exhorte à un peu de fierté personnelle et à beaucoup de patriotisme. Un vrai dialogue national est une véritable occasion de la refondation de l'état de droit et de la réhabilitation de ces institutions démocratiques. Le rapport de force y est égal entre tous les acteurs. C'est une occasion d'aborder les questions de fonds qui minent la République. C'est une occasion de se répentir, de réparer et de se réconcilier entre autres missions. Le dialogue national n'est sans doute pas un rassemblement de gastrolâtres, ni une cynique collusion entre ces acteurs pour maintenir un dictateur non éclairé au pouvoir. Dans le seul but, de sauver ses instincts sauvages. Les Congolais ne doivent pas s'accommoder d'une simple causerie politique qui vise à récompenser les efforts des hypocrites qui ont jusqu'ici su averter les vérités du changement du peuple, avec ce qu'il en reste des 14 000 milliards de générations à venir qui ont honteusement été détournés. M. Denis Sassou Nguesso, ce énième dialogue national que vous organisez est une véritable superchérie. C'est un vrai tour de passe-passe, comme l'ont été tous ceux qui l'ont précédé. Je dois vous rappeler que vous êtes tombé en disgrâce dans le cœur des Congolais depuis votre coup d'État de 1997. Un président de la République tire sa légitimité des urnes sur la base d'un principe fondamental. C'est-à-dire, tout commence par les urnes, tout émane du peuple. C'est là le gage d'une grande légitimité démocratique incontestable. Or, faute d'avoir souvent été élu, vous avez toujours volé sa victoire au peuple et à ses dignes représentants. Le rôle d'un président de la République est de privilégier en toutes circonstances la cohésion nationale. Son rôle est de protéger le peuple, de créer des emplois décents, de bâtir des ponts et de construire des infrastructures du développement, d'éduquer, de soigner, de scolariser, de construire des routes, en un mot, de développer le pays. Or, depuis votre sanglore retour au pouvoir par les armes, vous n'avez eu de cesse pendant près de 40 ans de règne sans partage de tuer et de meurtrir le peuple congolais. Vous lui volez sans désemparer, vous menacez et exilez les intelligences qui ne sont pas de votre bord et réduisez au silence tout ce qui est toutes celles qui ont le courage de vous dire la vérité. Vous faites la promotion des antivaleurs et avez engendré une race d'affaires spécialisée dans l'érection de l'inganda et de l'upana pour anesthésier le génie créateur des jeunes, les inciter et les pousser à la débauche et à la délinquance. Vous expropriez les peuples autochtones au profit égoïste et égocentrique de votre famille et de son entourage. Vous avez même eu la diabolique idée de s'aborder les infrastructures de défement laissées par vos prédécesseurs. Des pays comme le Rwanda, l'Éthiopie, le Bénin, le Botswana, pour ne citer que ces quatre-là, progressent à très grande vitesse malgré leur peu de moyens financiers. Tandis que celui que vous dirigez pendant près de 40 ans de règne sans partage attend toujours d'entrer dans l'histoire en dépit de l'immensité de ses richesses. Mais quand vous faites le tour du monde, c'est pourquoi est-ce pour importer les armes en vue de massacrer les Congolais ? Est-ce pour diluer l'autorité de l'État de droit dans la société des miroirs et du matuvus ? Monsieur Denis Sassou Nguesso, allez-vous-en. Les Congolais souffrent à cause de vous. Nous sommes devenus la risée de la planète à cause de vous. Je vous appelle à vous transcender et à un peu de fierté de soi. Quand un homme perd sa honte, il devient comparable à un animal. Un pité qu'en trop. Les Congolais dans les douze départements du pays n'aiment pas le monstre qui repille en vous. Nous manquons d'école pour scolariser nos enfants à cause de vous, vous le savez. Nous manquons d'hôpitaux pour nous soigner à cause de vous, vous le savez. Il n'y a pas d'emploi pour personne au Congo à cause de vous, vous le savez. Les retraités et les salariés sont maltraités au Congo à cause de vous et vous le savez. Il n'y a pas de bourse pour les étudiants congolais, vous le savez, c'est à cause de vous. Il n'y a pas de sécurité sociale ni le logement dans le Congo voulu par Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas d'industrie ni d'entreprise au Congo à cause de vous, vous le savez. L'électricité, l'eau et Internet sont un luxe au Congo du XXIe siècle à cause de vous, vous le savez. L'état insalubre des villes du Congo est le reflet de la mentalité de celui qui le dirige. C'est un triste constat. M. Denis Sassou Nguesso, un système qui chaque jour cause un peu plus de dommages au peuple approche sa mort spirituelle. Non, monsieur, nous ne voulons pas de vous. Allez, vous en et cessez de jouer votre vatou. Mais quoi qu'il advienne, ce qu'un peuple ne peut pas obtenir par la voie pacifique, il l'obtiendra toujours par la voie coercitive. On peut tromper tout le peuple une partie du temps. Et tout le temps une partie du peuple, mais l'on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. A bon entendeur, salut. Sous-titrage ST' 501